Ensuite, il y a un chien qui passe. Tu veux aller dehors ? Tu veux sortir ? Bon, je reviens. J'ai un chien qui passe à l'aise. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action ou un gros craquage quand même. Alors, je tiens à préciser, j'y suis allée avec mes deux filles. Je n'aurais pas dû parce que la petite, j'ai découvert des trucs à la caisse, je ne savais même pas. Après, ce n'est pas très très cher, mais bon. La petite s'est lâchée, je crois qu'elle a 8 ans et je crois qu'elle a été victime d'un chat compulsif à 8 ans. Vraiment, elle s'est lâchée, c'est elle qui s'est le plus lâchée, on va dire. Voilà, donc, je vais vous montrer et je pense que je vais découvrir des choses en fait parce que, voilà, on va voir tout ça. Bon, alors déjà, premièrement, elle s'est choisie, avec l'aide de la grande évidemment, elle s'est choisie un cahier où il y a des feuilles super épaisses, voilà, ce petit papier canson, elle s'est choisie, ça c'est grand, c'est vraiment grand. Et c'est pour faire de la peinture, voilà, elle voulait des feuilles pour peindre parce qu'elle s'est pris tout un kit pour faire de la peinture. Donc, voilà, il lui fallait des feuilles pour peindre. Voilà, donc elle s'est pris un gros book comme ça et évidemment, je vous mettrai tous les prix au-dessus parce que je ne les ai pas en tête et je vais mettre une heure à vous les retrouver sur la liste. Donc, je laisse tomber direct, je vous les mettrai en haut lors du montage. Voilà, donc, ça c'est fait. Ensuite, alors, je vais faire vraiment dans le... Cette vidéo n'est pas du tout organisée en fait. Je vais vous montrer les trucs que j'attrape, les premiers trucs que j'attrape au fur et à mesure. C'est le bordel, quoi, c'est le bordel. Donc, ça, c'est un gros paquet de lions, un gros, gros paquet. Et là, les lions, c'est des vrais lions, quoi, qui sont grands. Ce n'est pas les trucs, les petits paquets où ils font ça, quoi, ils font ça tout à l'heure. C'est des grands lions. Et voilà, il y en a pas mal dedans, il y en a dans le paquet. Il y en a dix, dix lions. Voilà, donc, ça, c'est ma grande fille, c'est choisi ça. Ensuite, des cahiers. Donc, ça, c'est les filles, ils sont très jolis. Celui-là, il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est en relief, là. Il est trop joli, celui-là. Vraiment trop, trop beau. Mais le derrière, il est super joli. Et à l'intérieur, il y a des petits stickers. Très mignon, celui-là. J'aime beaucoup, j'adore cette couleur-là, turquoise, là. J'adore. Et, ah, alors, il y a des choses. Ah, mais c'est trop sympa. Il y a plein de, il y a des coloriages et il y a des pages blanches. Voilà, il y a des pages blanches. Non, il y a des pages avec des lignes et il y a des coloriages à côté. Il est super sympa, celui-là. Super sympa. Voilà, avec des petits stickers. J'aime beaucoup. Et après, il y a un notebook. Voilà, un notebook. Alors, ça, c'est les filles qui se les ont choisies. Je ne sais pas lequel est pour qui. Voilà, un notebook. Et celui-là, donc, les pages sont... Il y a des petites lignes très fines, voilà, dedans. Ah, c'est vraiment pour noter. Voilà, celui-là, c'est plus pour les grands, on va dire. Il est super sympa. Et c'est un peu tissu. La couverture, elle est un peu tissu. En tissu. Voilà. Ensuite, ah oui, alors, c'était la semaine d'action. Il y avait des lots. Des lots de chaussettes vraiment pas chères. Il y en a sept paires. Voilà. Sept paires de chaussettes. Voilà. Donc, là, j'ai pris du 39-42. Parce que ça va à mon mari et à moi. C'est notre taille. Moi, je fais du 40. Et mon mari, il fait du 41-42. Donc, voilà, ça va tous les deux. Ensuite, ça, c'est ma fille qui s'est prise. Ma grande. Elle s'est prise un truc, une brosse de massage. Et c'est pour le cuir chevelu. Et ça stimule. Ça stimule. Ah oui, c'est en silicone. C'est mou. Ça se plie. Ça stimule la pousse des cheveux. Et ça masse en même temps. Non, alors, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai les cheveux attachés. Et ça va tout me sortir. Je ne peux pas la tester. Je la testerai quand je les aurai détachés. Voilà. Ensuite. Il y a un chien qui passe. Tu veux aller dehors ? Tu veux sortir ? Bon, je reviens. J'ai un chien qui passe à l'aise. Ah, il est très énervé. Ça ne lui a pas plu. Là, il la boit encore. Je ne sais pas. Il est dehors. Il fait le quartier au portail. Ensuite, la grande, elle s'est pris des ampoules pour coller à un miroir. Des ampoules, c'est de la lumière. Il y a un petit interrupteur. Donc, il y a quatre ampoules. Ça doit être des LED. Voilà. Make-up. Voilà. Exprits pour se maquiller. Voilà. Donc, c'est des ampoules qu'on colle au-dessus du miroir. Ah, voilà. Oui, ça doit être à pile. Ça doit être à pile. La petite, elle s'est pris un lot de colle. Quatre colles. Mon Dieu. Je crois qu'elle va en avoir assez. Donc, ça, c'est un petit peu de lente. Elle s'est pris un lot de baumes à lèvres. Et il y en a huit. Huit baumes à lèvres. Juste huit. Parce que, parce qu'il n'y en a jamais, il n'y en a jamais trop, il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais, je ne sais pas, il y en a l'eau de huit. Ensuite, ma grande, elle s'est pris deux lots de paires de chaussettes. Et elle s'est trompée de taille. Non, 35-38. C'est quoi ce délire ? Alors, et c'est trop marrant. Il y a écrit exactement la même chose sur le dessus, là. Il y a écrit la même taille, c'est-à-dire 35-38. Il y a des reflets, c'est chiant. Voilà, 35-38, c'est la même taille. Sauf que, je les mets à côté, en fait. Et je lève. Et un petit décalage, en fait. Un petit décalage de taille. Voilà. Donc, il y en a, je pense, qui sont plus grandes que les autres. Là, on n'a pas les mêmes pointures, en fait. Mais le papier, c'est la même pointure. Voilà. Donc, je pense que... Je pense qu'ils se sont trompés de taille. Ça, je pense que c'est peut-être petit, en fait. Ou c'est trop grand. Bon. Elle verra. Elle les essaiera. Mais il y a vraiment un problème de taille, là. Voilà. On voit bien la différence. Voilà. Bref. On comprend pourquoi c'est un promo. Ensuite... Ah oui, voilà. Donc, pour la peinture, elle s'est pris un lot de pinceaux. Voilà. Et, évidemment, de la peinture. Elle a mis où, la peinture ? Elle a mis par là, parce qu'elle n'a pas le bordel. Alors, hydrogène, lip, masque. Voilà. Donc, ça, c'est une de mes filles qui s'est pris, ça. Hydrogène. Mais c'est un masque hydratant, quoi. Un masque hydratant. Ah, c'est pour les lèvres. Lip, oui. Non, mais n'importe quoi. Un masque hydratant pour les lèvres. Voilà. Alors, ça, avec les baumes. Je crois que... Là, on est au top. Elles vont être hydratées, les lèvres. Alors, après. Elles s'est pris. Tiens, qui aboie encore. Alors, j'avoue, c'est mignon. Les petits... C'est très mignon. Elles s'est pris des petits sacs, comme ça. Et, en fait, à l'intérieur, il y a une fiole. C'est un gel à l'intérieur. Donc, elle se l'emmène. Directement, je viens de le faire tomber. Et, franchement, ça sent bon. Celui-là, il sent la menthe. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. C'est du gel, je pense. Du gel... Du gel peut-être désinfectant. Voilà. Je pense que c'est du gel... Cleaning. Pour se nettoyer, voilà. Gel nettoyé en main. Ce n'est pas un antibactérien. C'est juste pour se nettoyer les mains. Voilà. En plus, je n'aime pas qu'elle utilise des choses trop... Qui décapent trop, quoi. Les trucs antibactériens. C'est normal d'avoir des bactéries sur les mains, quoi. Donc, là, c'est juste nettoyé. Voilà. Il n'y a pas d'alcool. Voilà. Et ça sent. J'adore l'odeur. C'est frais. J'aime bien. Et après, il y a le dauphin. Donc, ça, c'était le cactus à la menthe. Et celui-là, il sent super bon. Et celui-là... Ah, celui-là, il n'est pas ouvert. Il y a le dauphin dessus. Comme je n'ai pas d'ongles, je ne vais pas y arriver. Ah, c'est ça. Ah ouais. Il faudrait un couteau. Je voudrais le sentir, celui-là. Le bleu. Le vert, c'est en bon. Et le bleu, c'est en bon. Voilà. Ça sent la... Oui, ça sent la mer. Ça sent un peu les gels douche marines, océans et tout comme ça. Ça fait plus... C'est plus masculin, quoi. Moi, je préfère vraiment le vert. Bon, bref. Pour passer une heure sur les gels nettoyants. Allez, on continue. Elle s'est prise des pailles en carton violette. Voilà, parce que je pense qu'elle a craqué sur la couleur, en fait. Parce que des pailles, il me reste quand même un peu encore des cartons. Mais je n'en avais pas des violettes. Donc, elle a choisi les violettes. Ensuite, ça, c'est des stylos pour la maison. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec les stylos. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Je ne sais pas où ils partent. Ça disparaît. Ensuite, j'ai pris un câble. Voilà. Donc, ça, c'est l'embout un peu universel. L'embout classique qui va sur les tablettes, sur les téléphones. C'est un embout très classique. Et donc, c'est un câble. Voilà, il a l'air long. Il fait 2,5 mètres. Voilà. Par contre, il n'y a pas l'adaptateur. Il faut le cube, là, pour le brancher. Voilà. Mais comme, pareil, les câbles se perdent. Et j'ai trouvé ça sympa qu'il soit coloré. Comme ça, on peut bien le retrouver. Et savoir que c'est le câble de la tablette. Parce que tous les autres câbles sont noirs, évidemment. Et on se les confond. Voilà. Donc, ça, c'est le câble de la tablette. Ça, c'est des stylos pour les cols avec les 4 couleurs. Alors, il est vachement renfoncé, quand même. Je ne sais pas. Voilà. J'ai pris du blush. Voilà. J'ai pris du blush. Il y avait 2 couleurs. Et j'ai pris le plus clair. Voilà. Donc, je testerai ça. Voilà. Il me semble. Voilà. Ça fait un peu couleur abricot. Un truc de blush. Ensuite, ma petite, c'est pris un lot de Skittles qu'elle a ouvert. Voilà. Des petits Skittles. Et il y en a 4. 4 boîtes. Deux Skittles. Voilà. Je vais mettre par là. Une tablette de Crunch. Ah oui. Ça, c'est pour aller avec le blush. Donc, ça, c'est du fond de teint liquide. Et c'est Matte Finish. Matte Finition Matte. Et c'est la marque Max & More. C'était le dernier en 7 teintes. Voilà. Après, il ne restait que des teintes super foncées. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. C'est l'occasion de tester leur fond de teint. Je n'ai jamais testé. Voilà. Donc, liquide. Ensuite, elle s'est pris ça. De la colle glue pour faire du slime. Voilà. Elle adore les slimes. Elle s'est repris un tube de colle. La grande qui s'est pris une brosse. Un câble. Ça, pareil. Alors, ça, ce n'est pas l'embout universel. C'est l'embout des Wiko. C'est les Wiko qu'on a. C'est l'embout des Wiko. Et elle s'est pris un câble, pareil, de mètre 5. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma fille. Ah, j'ai trouvé la peinture. Voilà. La peinture à l'eau. Voilà. Pour utiliser les pinceaux et les feuilles que j'ai montrées tout à l'heure. J'ai perdu ma claquette. Elle est là. Une boîte de masques. Je ne les ai pas trouvées très chères, en fait. Comme c'est pour ma fille au lycée. On lui demande... Enfin, il lui demande tous les jours. Elle va mettre des masques. Donc, c'est pour qu'elle emporte à l'internat. Donc, il y en a 50. 50 masques. Voilà. Blanc, classique. On va dire... Ensuite, à ses prix. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Ça ne vaut pas le coup, presque, de se les fabriquer. Parce que vraiment... En fait, c'est des petites... Moi, je m'en étais fabriquer des petites lingettes démaquillantes lavables. Mais là, j'ai vu le prix. J'ai dit, mais ça ne vaut pas le... Ça ne vaut pas le coup de s'embêter à les coudre. Bon, après, c'est un plaisir. Mais là, vraiment, je dis que ce n'est pas cher. En plus, il y a le filet. Donc, je pense qu'on peut les mettre dans le filet. Alors, évidemment, il y a un truc pour bloquer. Je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Je voulais vous les montrer, les petites lingettes. Je vais chercher le ciseau. Je ne vais pas me tuer les dents. Je vais chercher un ciseau. Alors, on a le réciprisant. Il y a un truc en plastique qui bloque. Normalement, je peux ouvrir. Voilà. Oh là là. Et c'est tout doux. Hop là. C'est trop mignon. Voilà. Des petites lingettes comme ça. Donc, c'est en matière polaire. C'est de la polaire. Après, on peut se les faire nous-mêmes à la maison si on a un vieux polaire. On peut découper des ronds. Oh, il est chiant à voyer. On peut se découper des ronds avec un bout de polaire et se faire la couture. Voilà. Tout le long. Et je les trouve. Voilà. Mais pour le prix, franchement. Après, c'est amusant de les faire. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Dix. Et il y a le petit, ça c'est sympa, parce qu'il y a le petit filet qui est fourni avec pour mettre en machine à laver. Ensuite, en parlant de la machine à laver, j'ai repris deux petits paquets de color catch parce que je ne trie pas le linge. Je mets tout le linge comme ça dans la machine et c'est vraiment pratique. Voilà, j'ai pris deux petits paquets de color catch. anti-décoloration. Ensuite, yellow, rubber, face make. Yellow, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'elles ont choisi, là. Je ne sais pas du tout. C'est encore un masque. Je ne sais pas pour ça. C'est un masque. On voit la dame, là. Le visage. C'est un masque, donc je pense qu'il y a eu dehors une poudre et on doit mélanger, parce que là, ça a l'air sec, en fait. Ou alors, il est dans un papier dedans. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. Voilà, je leur laisse. C'est un masque pour le visage. Ensuite, elle s'est pris. Du pomme à lèvres. Oh, comme c'est bizarre. Non, mais ce n'est pas possible. Je sais qu'on a en hiver, mais il y a des limites. Ensuite, ah oui, alors, ça, c'est des petits bonbons à la menthe qui fondent, donc ça change un peu des chewing-gum. Ils sont super bons. J'aime bien ceux-là aussi pour la voiture. C'est très bien. Voilà, j'ai repris des attrapes poussières, là, attrapes poignes pour le dérouleau, pour ma chambre, voilà, pour le lit. Ensuite, alors là, vous allez vous dire, mais elle a pété les plombs. J'ai pris du désodorisant fleur, mais je n'en ai pas pris qu'un. On va les mettre là. Je n'en ai pas pris que deux. Je n'en ai pas pris que trois. Ni quatre. Ni cinq. Ni six. Mais j'en ai pris sept. Alors, pourquoi j'en ai pris sept ? Parce qu'en fait, j'ai pris un de chaque parcin. Voilà, parce que je ne les connais pas du tout. Mais ils ont l'air de sentir. Parce qu'il y en a un qui est un peu, qui est à moitié un peu ouvert, dans la poche. Il s'est un peu ouvert. Et ça sent, ça sent beaucoup dans la poche. Donc, je pense qu'ils doivent marcher. J'avais vu des avis sur ces petits. Alors, c'est des sambons. C'est des sambons pour les toilettes. Voilà. En forme de petite fleur. Donc, on ouvre comme ça. Et on ouvre comme ça. Et il y a le parfum qui sort. Je pense. Voilà. Ah, voilà. Et c'est comme un gel à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Hum. Ça sent bon. Donc. Alors, je pense. Ah, ça y est. Je l'ai fermé. Celui-là. Celui-là, il est à la rose. Voilà. Donc, j'ai pris à la rose. Donc, c'est des désodorisants pour les toilettes. Parce que je viens de jeter le mien, le glade que j'avais. Il m'a duré quand même un mois. Donc, on va dire trois semaines à un mois. Il ne sentait plus. Voilà. Après, c'est normal. Ce n'est pas la vie. Donc, je me suis dit. Je vais tester ceux-là. Et j'ai lu. J'ai vu des avis sur ces petits sambons. Et il y en a beaucoup qui trouvent que ça marche bien. Ça sent bien. Donc, je me suis dit. Je vais les tester. Et évidemment, je ne savais. Je n'arrivais pas à me décider pour les parfums. J'ai pris un parfum de chaque. Voilà. Donc, j'ai pris Lila. Rose. Lila. Lavande. Voilà. J'ai pris Océan. Forest. Lily of the Valley. Le blanc. Lily of the Valley. Et jasmin. Alors, je pense que je n'ai pas tous les parfums. Parce que je n'ai pas vanille. J'adore les parfums à la vanille. Je n'ai pas vanille. Il n'y était pas. Donc, je pense qu'il doit me manquer. Il doit me manquer des parfums. Donc, cette finalement, ce n'est pas assez. Mais il me manque le vanille que je n'ai pas. Voilà. Mais je pense que s'il me dure un mois, j'en ai large, je suis tranquille pendant six mois. Pendant six mois, j'ai les toilettes qui sentent bon. Voilà. Voilà. Et puis, je les trouve jolis. C'est vraiment mignon, en forme de fleur. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, je vous le dis. Voilà. Donc, ça, c'était mon petit craquage. Voilà. C'était mon petit craquage. En fait, on... Voilà. Tout un autre petit craquage. Voilà. Ensuite, dernière chose. Ce pourquoi je suis allée à Action, précisément. C'était pour acheter des bacs de rangement. Parce que, comme vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur le tri du tiroir. Et je me suis aperçue que je n'avais pas beaucoup de bacs de rangement. J'ai piqué des bacs de rangement du frigo pour les mettre dans mon tiroir. Et je me suis dit que si je veux ranger les autres tiroirs, le buffet, machin, il va me falloir quand même des bacs de rangement. Parce que je ne suis pas équipée, en fait. Donc, pour le frigo, j'ai repris des choses pour le frigo. J'ai pris ceux-là. Alors, là, ils montrent des canettes, spéciales canettes. Mais on peut mettre des légumes, on peut tout mettre dedans. J'en ai pris quatre. Donc, ça, c'est des bacs spéciales frigo. Voilà, c'est anti-dérapant dessous. Voilà, c'est des petits bacs. Ils font la largeur d'une grande canette. Vous n'allez pas les nier. Donc, j'ai pris quatre petits bacs comme ça pour le frigo. Donc, on met ce qu'on veut dedans. Ce n'est pas forcément des canettes. Ensuite, j'ai pris des bacs comme ça. Alors, ceux-là, ça sera plus dans les tiroirs et buffets, je pense. Ils sont très pratiques pour mettre les gâteaux, les compotes à boire. Voilà, pour faire du tri, les brioches, voilà. Pour faire du tri dans les buffets, ils sont très pratiques. Ensuite, j'ai repris des petites boîtes Tupperware. Donc là, c'est un lot. C'est un lot de sept. Il y a sept boîtes, évidemment. Il y a trois formats. Non, quatre. Il y a quatre formats de boîtes. Voilà, on les voit là. Il y a quatre formats et il y a sept pièces. Voilà, donc ça, pour mettre les salades, les légumes, faire des meal prep, là. Ça, c'est très, très bien. Et dernière chose, j'ai pris ça. Alors, franchement, j'étais un peu déçue parce que je n'ai trouvé que ça. Je n'ai trouvé que ça pour mettre dans mon tiroir. Donc, je n'ai pas trop eu le choix, en fait. Je n'ai pas de Ikea à côté de chez moi. Donc, bon. Je me suis dit, bon. Je ne vais pas faire dix mille magasins. On va le prendre. Ça sera fait. Voilà, donc c'est un truc. Ça se déplie un peu. Et ça, on peut le... Je ferai une vidéo où je range mon tiroir. Et j'essaierai d'installer cet organiseur de tiroirs. J'essaierai de l'installer. Je vous ferai une petite vidéo avec ça. Bon, mais je crois qu'on n'a rien oublié. On a tout vu. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, mais j'espère que ce haul vous a plu. Donc, vous avez vu quand même. Les filles ont craqué. J'ai craqué. Et il y avait quand même du craquage. Voilà, mais bon, je n'y vais pas. En général, je n'y vais une fois par mois. Donc, ça va. On peut se faire plaisir de temps en temps. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501